Sans transition, on accueille maintenant notre Arlette. Bonjour Arlette. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ravie de te retrouver Arlette pour nous emmener découvrir notre patrimoine local tout au long de cet été. Pour ceux qui ne partent pas, tu t'es dit, ah bah tiens je vais vous faire un petit carnet de route, un petit carnet de voyage local, régional. Et là on va en Alsace, dans le petit village de Delingen, qui est connu pour son site archéologique et la fameuse villa CIP. Mais voilà, alors le site archéologique de Gurtelbar a été mentionné pour la première fois dans des écrits à la fin du 19ème siècle. Puis on fouille, mais le site il tombe peu à peu dans l'oubli. Et c'est seulement en 1993 qu'un agriculteur de Delingen, qui effectuait des travaux dans son champ, retrouve des éléments archéologiques. Alors dès l'année suivante, la SRAB, c'est-à-dire la Société de Recherche Archéologique de l'Alsace-Bossu, débute les fouilles. Et rapidement, on retrouve une importante collection d'objets anciens issus de ce site. Alors les fondations d'un premier bâtiment résidentiel sont découvertes. Elles permettent de comprendre la vie quotidienne des habitants qui habitent à la région. Ensuite, on retrouve des monnaies qui permettent de dater l'occupation de la villa à l'époque gallo-romaine. C'est-à-dire sur une période allant du 1er siècle avant Jésus-Christ au 5ème après Jésus-Christ. Les traces d'un second édifice à vocation agricole apparaissent également. Et enfin, un troisième bâtiment dédié à une activité artisanale de ferronnerie sort de terre. Et l'ensemble occupe une surface de bâtie d'à peu près 1,5 hectare. Alors tu disais qu'il y a des choses qui ont été retrouvées, dont des monnaies. Est-ce qu'on peut les voir quelque part ? Est-ce qu'il existe un musée ou un endroit où on peut les découvrir ? Oui, c'est la fameuse villa, la centre d'interprétation du patrimoine. Et aujourd'hui, tous les objets découverts depuis 25 ans sont présentés, mis en valeur au sein de l'exposition. Alors la villa de Dehlingan qui a été ouverte en 2014, ça ne ressemble pas à un musée ordinaire. Si tu veux, c'est grâce à un parcours interactif qu'on découvre le patrimoine des lieux. Et puis la villa, c'est un logis du XVIIe siècle qui a été associé à une extension contemporaine en pisée. C'est-à-dire, c'est la technique millénaire de construction en terre. Et je crois qu'à côté, on peut voir aussi un jardin expérimental. Oui, tout à fait. À partir des études sur les graines calcinées qui ont été découvertes lors des fouilles, l'association a cherché les variétés de plantes les plus proches possibles de l'époque. Et puis après, on sait aussi à travers l'office de tourisme que régulièrement, il y a des visites aussi qui sont organisées. Voilà, il y a des ateliers thématiques, des conférences, des visites. Et puis des écoliers, des collégiens, des lycéens ou même des étudiants en archéologie viennent foulier les lieux en conditions réelles. Et avec un peu de chance, ils ont parfois, ils découvrent, eh bien, des bijoux antiques ou autres éléments de décoration. Ah, en fouillant quoi encore ? Ah oui, oui, en fouillant encore. Si, si, on fouille. Surtout en été, là, quand il fait beau. C'est très beau à voir. Toi, tu le visites des fois aussi avec des groupes ? Non, ça c'est le secteur de l'Alsace-Bossu. Oui, chacun son secteur. Voilà, mais on les envoie à l'office de tourisme. D'Alsace-Bossu. C'est à Lorenzen, je crois, c'est ça ? À Lorenzen, c'est Lorenzen ? Oui, c'est dans le coin... Alors, Arlette est historienne de formation et guide touristique passionnée par notre territoire. Donc, tout l'été, on vous fait découvrir des endroits fabuleux. Est-ce que tu peux déjà nous dire où est-ce qu'on ira dans 15 jours ? Est-ce qu'on restera dans l'archéologie ? Oui, on ira à Blisbrook. Ah bah oui, il faut parler de Blisbrook. Bah oui, c'est évident, c'est évident. Donc, merci beaucoup Arlette. Et à dans 15 jours. Dans 15 jours à tout le monde. Au revoir.